Les amis, je suis choqué. Je viens d'apprendre un truc, c'est tellement ouf que j'attends même pas le discours d'Edouard Philippe. Le gouvernement est en train de prévoir que tous les patients qui sont atteints du Covid et qui vont chez les généralistes, ils paieront pas 25 euros comme une consultation normale, mais 55 euros. Soit plus du double. On veut faire en sorte que tous les français aillent se faire tester, mais on les fait raquer 55 balles. Comment ça se fait qu'on marche à ce point sur la tête ? Commençons par les faits, rien que les faits. Eh bien, le gouvernement prévoit, tout ça est consultable sur le site de l'assurance maladie, que quand vous allez chez un généraliste, eh bien, à la consultation normale à 25 euros, vous allez devoir payer un supplément Covid de 30 euros. Ces 55 euros, vous allez devoir les avancer tout de suite, les sortir de votre poche, et l'assurance maladie, la sécu, vous remboursera ensuite si vous êtes couvert. Généralement, les délais de remboursement, c'est entre une semaine et 30 jours, mais peut-être qu'avec le Covid, les délais augmentent, ça j'en sais rien. Évidemment, le supplément de 30 euros, il s'appelle pas « supplément Covid », il s'appelle « mise en place d'une stratégie thérapeutique ». Cette majoration existe déjà pour d'autres maladies, le VIH, le diabète, le cancer. La consultation prend plus de temps, il y a plein de trucs à expliquer, du coup, il y a une majoration à payer. Tout ça, ça se comprend. Mais pour le Covid, il y a un truc particulier. Le médecin va recevoir 30 euros de bonus pour faire un truc en plus, t'inscrire dans le fichier « contact Covid » que le gouvernement met en place pour tracer tous ceux qui sont positifs au Covid. Et pour que les généralistes garnissent bien ce fichier « contact Covid », le gouvernement, il a même prévu deux bonus financiers supplémentaires. Je vous rassure, ceux-là, ils sortiront pas de notre poche à nous, nous, on paiera que 55 euros, ils sortiront de la poche de l'assurance maladie. Le premier bonus, c'est si le médecin trouve le nom des personnes avec lesquelles un Covid Plus a été en contact. Là, le médecin va toucher 2 euros par nom. C'est-à-dire que si t'as été en contact avec, mettons, 4 membres de ta famille, il rentre les 4 membres de la famille et ça lui fait 8 euros. Et si, en plus du nom, il arrive à trouver les numéros de sécu ou les numéros de téléphone, là, c'est pas 2 euros par contact, c'est 4 euros de bonus par contact. Et tenez-vous bien, les contacts et toutes les infos, les numéros sécu, tout ça, le médecin, il peut les présaisir dans la base « contact Covid » sans même savoir si vous êtes positif au Covid, avant même le résultat des tests. Tout ça, c'est écrit sur le site de l'assurance maladie et leur argument, c'est que c'est censé faire gagner du temps. Bon, ça va surtout leur faire gagner de l'argent, mais surtout, on imagine les abus, les surdéclarations. Allez-y, donnez-nous tout ce que vous avez, on va les rentrer dans la base. Voilà, ça, c'est les faits, c'est ce que prévoit le gouvernement, c'est sur le site de l'assurance maladie. Là, je vous entends déjà « Ouais, tu t'énerves pour ces 55 euros, mais en vrai, les gens sont remboursés par l'assurance maladie. » Alors c'est vrai, c'est bien, ils sont remboursés à 100%, mais c'est quand même de l'argent à avancer. Et avec le confinement, il y a plein de familles qui ont subi des pertes de revenus avec le chômage partiel ou avec d'autres activités qui disparaissent. Et imaginez une famille qui va se faire tester, elle va devoir avancer 220 euros pour savoir qui a le Covid parmi elles. Non, non, tout ça, c'est foireux. C'est normal que les médecins soient payés, parce que ça leur prend plus de temps, la consultation, et en plus, ces gens, ils risquent leur vie, les toubib. Du coup, c'est normal qu'ils soient payés. Mais personne ne devrait avoir à avancer l'argent, ça devrait être gratuit, direct, et pris en charge directement par l'assurance maladie. Et je suis sûr, il y en a qui se disent « Oui, mais il faut bien inciter les médecins pour remplir cette base de données, parce que sinon, on n'arrivera pas à faire correctement du contact tracing. » Ok, mais alors là, deux choses. Premier argument, si on veut vraiment remplir cette base de données, faire payer aux gens 55 euros à avancer pour se faire tester, ça brouille le message. Normalement, le gouvernement, il devrait dire « Faites-vous tester au maximum, dès que vous avez le moindre doute, allez vous faire tester, on va le suivre pas à pas ce virus. » Et là, au lieu de dire « C'est gratuit », il leur dit « Attention, surtout, n'y allez pas, ça risque de vous coûter 55 balles. » Donc, premier argument, le gouvernement brouille le message. Deuxième argument, à l'échelle du médecin généraliste, c'est pas si sûr que le contact tracing, il fonctionne si bien avec un fichier. Et pour le savoir, il suffit d'écouter les médecins. Nous, on le sait pas, mais les médecins, ils sont habitués à recevoir des patients avec des maladies infectieuses très contagieuses. Des trucs comme la tuberculose, comme les hépatites, le VIH, la méningite. Et pour toutes ces maladies qui peuvent contaminer l'entourage plus ou moins proche, et qui sont super surveillées par l'assurance maladie, et bien le boulot d'informer l'entourage, de passer des coups de fil aux parents et aux gens proches, en fait, c'est les patients qui le font. Et quand on écoute les médecins, en fait, responsabiliser les patients, ça marche super bien. Ce qui compte, c'est de les embarquer avec nous, de leur faire confiance. C'est pas de mettre des petites incitations financières à 2, 4, 30 euros pour bien remplir un fichier. Enfin, dernier mot, mon sentiment, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça ? En vrai, le gouvernement, il fait ça pour calmer les généralistes avec une petite carotte financière. Parce que les généralistes, ils sont en première ligne depuis le début. Et je suis sûr qu'encore aujourd'hui, je parle même pas d'il y a deux mois quand ça commençait, les généralistes, ils galèrent encore à avoir des masques, des blouses, des gants. Je suis sûr qu'aujourd'hui encore, il y en a qui ont pas de masques FFP2, qui peuvent vraiment les protéger alors qu'ils sont en première ligne à faire des prélèvements et à se prendre de la toux dans la gueule. Du coup, les calmer avec une petite incitation financière à 30 euros plus 2, 4 euros de bonus, je suis sûr que ça va très bien. Et deuxième raison pour laquelle le gouvernement fait ça, c'est qu'avec cette incitation à 2, 4 euros pour gonfler au maximum la base de données, il va pouvoir faire des super conférences de presse pour dire que la base Contact Covid avec ses brigades de contact tracing, en fait, elle marche vachement bien. Il y a XX milliers de gens dedans. On suit à mort le virus. Voilà les raisons pour lesquelles le gouvernement nous fait avancer 55 euros pour aller chez les généralistes. Dans tous les cas, moi, perso, je trouve ça navrant. Ça montre que le gouvernement réfléchit avec son petit logiciel à lui. Pour que tout ça, ça marche, il faut la thune, la thune, la thune et des incitations financières. C'est désolant, c'est un scandale. Là, il y a plein de gens qui vont être écartés des tests, écartés des cabinets médicaux, alors que si on veut vraiment contenir ce virus, on devrait les faire venir. On devrait faire une politique de tests massifs, gratuites, comme pour les masques, qui devraient être gratuits, mais le gouvernement fait pas ça. Du coup, vous faites tourner cette vidéo pour lancer l'alerte, pour informer au maximum, pour mettre la pression sur ce gouvernement qui est pas à la hauteur. Nous, on se revoit très vite, sûrement pour un décryptage du discours d'Edouard Philippe. D'ailleurs, si vous voulez rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Ah, et comme d'habitude, pensez à aller faire un tour sur notre site osoncomprendre.com. Il y a plus de 20 vidéos qui vont au fond des choses sur tous les sujets clés de l'après-Covid, climat, énergie, finance, tout ça. Et en plus, il y a des entretiens exclusifs avec des gens méga intéressants. Cette semaine, on parle d'Amazon et des gens qui sont en première ligne dans les anthropos logistiques avec des sociologues et des spécialistes. Ça va être super cool. Du coup, allez checker Osons Comprendre. Bisous !